Bonjour à tous, je suis Ignacy Grau, je suis le directeur de l'OIDEL. Merci à tous pour venir à ces réunions pour parler d'un sujet tellement important. C'est un honneur pour nous organiser cet événement sur l'éducation comme droit culturel, car avec ce dernier rapport, la rapporteuse a mené le débat sur les droits à l'éducation à un niveau plus haut, rappelant que l'éducation est un droit holistique, qu'il ne s'agit pas seulement à la préparation d'une matière, sinon la préparation à l'humanité. Je vais donner la parole à tous les orateurs, simplement remercier à tous pour être ici, et particulièrement un grand merci à l'Office international de l'enseignement catholique et à la mission permanente du Portugal pour pérenner cet événement, et à tous nos formidables orateurs qu'on a ici aujourd'hui. Malheureusement, on avait dit que cet événement devait durer deux heures, mais on va le faire un peu plus court, une heure trente, et je profite aussi pour vous signaler que vous avez la traduction anglais-français au-dessus. Je vais révéler cette partie en anglais pour que chacun sache que vous pouvez suivre. Vous avez la traduction, vous avez la traduction en anglais, vous avez la traduction en anglais, vous avez la traduction en anglais, et avec plus d'adieu, je vais donner la parole à Eduardo Pinta da Silva de la Permanent Mission de Portugal. Eduardo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ignacio, je vous souhaite que vous pouvez me entendre. C'est un plaisir. Je suis Eduardo Pinta da Silva, je suis le Conseil de la Humanité des Nations de l'Ottawa de l'Ottawa de l'Ottawa de l'Ottawa de l'Ottawa, et je remercie à l'Ottawa de l'Ottawa de l'Ottawa de l'Ottawa et à Berth 수ist. Ministrając sûr, j'ème bAs important de Rugpassen vers l'Ottawa de l'Ottawa de l'Ottawa de l'Ottawa, est une priorité au résultat du centre GBP enfo рagé au National repeated de l'Ottawa de l'Ottawa de l'Ottawa. many, many, many years ago. And it's this resolution that created and that renews periodically the mandate of the Special Rapporteur on the White Youth Education. It was renewed for the last time last year in 2020 and we are very happy that it was a resolution that counted with the overwhelming support, co-sponsorship of the UN member states. We gathered 136 if I'm not mistaken, sponsors including the whole African group. It was really very important for us. And this is also based on the priority that Portugal attaches to the economic, social and cultural rights in general. Also, as it is of your knowledge, Portugal is leading this session of the Human Rights Council, again, a resolution on the right to education, where we beyond the general messages and calls on states to realize, fully realize the right to education without discrimination, we make very concrete suggestions and appeals based on on the reports of the special rapporteur, both the one that she presented this session and the one from last year on COVID. And since the topic of this event is on the reports of this year on education as a cultural right or the cultural diversity in the context of education, to say that Portugal really appreciated this topic, we consider very important and it gives us a perspective that normally we don't think very much on, that we need to educational education systems need to be adapted and to be responsive to all the diversity of humankind. and in Portugal we are making efforts in this regard as well trying to have education systems which are multicultural and I have invited His Excellency sorry which are multicultural which integrates migrants which there are also pilots experience with mediators of Roma communities so that they can be integrated into schools. I think combating all forms of discrimination in schools bringing schools an inclusive place for all is really paramount and it's the only way where we can have and plant the seeds in order to have societies which are respectful of diversity which are tolerant which do not where bullying is not a reality any longer and bullying on all grounds and in Portugal we are particularly concerned and active in trying to combat bullying based on sexual orientation and gender identity. So these would be my initial words and also to reaffirm that at the resolution that is being now negotiated we included a few paragraphs on precisely the issue of protecting cultural rights and fostering mutual understanding and respect in schools and to take into to give due effect to cultural rights and to the rights and to cultural diversity in educational systems. So looking forward to the discussion as I told you in I will not be able to say that the whole period of the events due to a clashing commitment but looking forward to the discussion. Thank you. Eduardo, thank you so much for your support and as usual thank you to the permanent mission of Portugal for encouraging the right to education in the Human Rights Council and also for helping the voice of the civil society to be heard in all these debates. I'm going to give the floor now. Just one thing also I take the opportunity I hope I guess like many of you also won't be able to stay for the whole event and that's why we are recording the event so you can follow the whole event even later and you can share it on YouTube that hopefully we will do that after the end of the event. So now I'm going to give the floor to the special reporter on direct education just a few words for those who don't know her. She is from Burkina Faso she holds a PhD from the University of Che Cantadiop in Senegal she has been before being a special reporter she has been a minister of education and alphabitization in Burkina Faso Burkina Faso and she has a long career working with different companies and she has been a special reporter since 2016 and today we have the chance to have her here to share briefly her reflections on her report also in order we can later ask her anything we would like to know with further detail so Mrs. Bolli you have the floor thank you Mr. Groh it's really a pleasure to say again thank you to as representative of Portugal thank you I really want to say a great thank OEDL for the wonderful work they are doing and also this wonderful partnership as they have really built with the mandate is really an example for me of great partnership to share views to share ideas and also to move together madame la rapporteuse pardon je profite si vous si vous préférez vous pouvez parler en français il y a toujours la traduction très bien donc je voudrais vous remercier très sincèrement et donc je voudrais profiter de cette opportunité pour dire un grand merci bien sûr à la mission du Portugal d'avoir accepté bien sûr de se joindre à cet événement et surtout de le co-organiser et dans cette perspective là je pense que c'est le lieu aussi de reconnaître tout le travail historique que le Portugal a fait dans le cadre du mandat sincèrement d'avoir porté toutes les résolutions les observations et à chaque fois qu'on a eu besoin de leur appui et de leur soutien ils ont été toujours présents donc c'est vraiment le lieu de reconnaître ce partenariat aussi et surtout la présence et sincèrement la de ce pays par rapport à l'effectivité du droit et l'éducation et particulièrement au mandat je voudrais ceci dit dire aussi un grand merci au secrétariat des procédures spéciales des Nations Unies et particulièrement à l'équipe de Genève parce que c'est vrai on n'hésite pas nous même les gens mais j'avoue qu'on a eu la chance d'avoir une belle équipe disponible et qui travaille nuit et jour il n'y a que deux personnes qui sont commises pour ce travail avec bien sûr toute l'équipe aussi administrative derrière elle mais je voudrais vraiment reconnaître aussi tout ce travail de coordination technique de suivi mais d'imput aussi au niveau de l'organisation du travail avec moi et ça j'avoue pour moi c'est une gratitude sincère que je voudrais adresser à l'équipe bien sûr des procédures spéciales je voudrais donc ceci dit peut-être parler de trois leçons essentielles tirées aussi de ce rapport bien sûr sur la diversité culturelle par rapport aux droits à l'éducation parce qu'en réalité d'abord au niveau du processus il faut reconnaître une chose essentielle ce rapport a été très participatif d'abord nous avons très sincèrement choisi cette thématique là d'articuler la dimension du droit culturel au droit à l'éducation à partir déjà du travail qui a été fait par notre collègue bien sûr qui s'est occupé du droit culturel ça c'est déjà quelque chose d'important parce que c'est suite à ces recommandations qui mettait aussi un exergue l'éducation comme levier pour s'assurer que bien sûr le droit culturel soit effectif c'est pour ça que nous avons estimé que c'était pertinent que nous puissions nous saisir de cette thématique au-delà c'est aussi au niveau contextuel quand on voit les objectifs du millénaire aujourd'hui qui prône toute cette dimension d'interrelation d'interconnectivité mais aussi d'interdépendance entre les différents droits donc ça veut dire que c'est vraiment au cœur des événements et puis au cœur du contexte et enfin avec la crise du Covid on constate que de plus en plus les pays s'enferment les humains s'enferment sur eux-mêmes et justement pour lever ce défi d'enfermement et d'enclosement il va falloir justement que l'éducation joue ce rôle-là et interpelle tous les êtres humains et le monde entier sur la question bien sûr de la nécessité de la pertinence de la diversité culturelle en prendre en compte parce que c'est ça qui va aider notre humanité à aller de l'avant à s'ouvrir davantage parce que c'est là où justement on aura à la fois la reconnaissance des autres la capacité aussi à accepter les autres la capacité à être fière de son histoire mais aussi de son identité et à reconnaître aussi les identités des autres mais accepter de construire des identités communes et c'est ça aussi je pense qui est essentiel dans notre monde d'aujourd'hui ça permet d'éviter tout ce qui est haine entre les êtres humains tout ce qui est aussi racisme qui se développe et je pense que c'est important d'interroger de façon très large toutes ces questions de colonisation mais toute cette perspective aussi de lecture de notre histoire et ça je pense que les différents récits historiques devraient pouvoir justement s'imbriguer parce que la diversité culturelle il faut l'avoir de façon très large et s'assurer que si on le lit avec l'éducation c'est s'assurer justement que les principes des quatre A c'est-à-dire l'acceptabilité l'adaptabilité l'accessibilité mais aussi l'adéquation des moyens ce soit vraiment les quatre A qui soient utilisés pour nous assurer que le droit et l'éducation soient une réalité alors moi je fais quelques recommandations et je voudrais insister peut-être sur quelques-unes la diversité culturelle doit s'entendre dans le sens large pour inclure toutes les dimensions linguistiques ethniques religieuses mais aussi sociales ou de genre ou liées à toute autre situation telles que le handicap ou bien sûr la lutte contre la pauvreté donc ça doit pouvoir toucher les apprenants le personnel éducatif mais toute personne participant à la vie éducationnelle ça devrait aussi toucher toutes les ressources culturelles mais aussi ça devrait recouvrir toutes les disciplines éducatives c'est vraiment le sens large bien sûr de cette culture à la fois de toutes ces dimensions culturelles donc l'art mais aussi à la fois l'art immatériel dont il faut absolument pouvoir tenir compte notre dimension peut-être aussi importante c'est surtout des recommandations que nous avons pu faire aux états le droit par exemple des apprenants à une éducation culturellement adéquate et pertinente doit être respecté le droit des apprenants à ne pas être discriminés directement ou indirectement nous ségréguer ça doit être absolument un principe le droit à la reconnaissance et à l'apprentissage réciproque des références culturelles pour nous c'est essentiel les libertés aussi académiques des enseignants à tous les niveaux et quand je dis à tous les niveaux c'est de la petite enfance jusqu'au niveau de l'université mais c'est aussi l'éducation formelle non formelle mais aussi l'éducation informelle et de plus en plus on voit bien sûr même l'utilisation de cet outil informatique et de cet outil par exemple de digitalisation c'est comment s'assurer justement qu'on ne laisse pas en rade certains apprenants qu'on ne laisse pas en rade certains pays qu'on ne laisse pas en rade certains espaces ça fait partie bien sûr de ces principes-là d'égalité aussi des chances à ce niveau je pense aussi que le droit des apprenants de ne pas être soumis à un enseignement qui endoctrine est aussi important les libertés des parents de faire assurer l'éducation religieuse ou morale de leurs enfants conformément à leur propre conviction et certains principes essentiels et la liberté aussi des individus et des personnes morales de créer ou de diriger des établissements d'enseignement doit être reconnue et essentiellement admis et je le dis et je le répète donc ça veut dire aussi toutes ces questions d'école privée doivent être à la fois acceptées en termes de principes et reconnues mais j'ai dit ils doivent aussi être organisés guidés suivis et évalués et ça c'est aussi important et c'est pour ça que nous avons proposé les guiding principles d'Abidjan donc les principes directeurs d'Abidjan qui constituent un guide essentiel qui doit permettre bien sûr aux états de l'utiliser et de l'organiser pour s'assurer que le droit à l'éducation est tout à fait respecté à ce niveau-là l'importance aussi des modes et des méthodes de transmission du patrimoine culturel est un et je voudrais aussi insister sur le principe surtout de la gestion de l'éducation par exemple tout ce qui concerne le principe de la décentralisation mais aussi le degré d'autonomisation par exemple des écoles mais aussi des étudiants et des apprenants et enfin je pense que je voudrais vraiment dire qu'il faut absolument assurer la participation de tous les acteurs à une diversité de savoir en synergie y compris dans le processus décisionnel garantir aussi l'inclusion des personnes mais aussi considérer et observer des écosystèmes éducatifs de façon participative au niveau micro meso et macro et encourager surtout les institutions éducatives à voir leur place et leur lien avec le territoire et mettre en place des mécanismes de participation des directeurs des différents acteurs de l'éducation et à différents niveaux et enfin former bien sûr l'ensemble du personnel qui s'occupe de l'éducation mais aussi en lien avec les enjeux des autres secteurs du développement comme l'agriculture le levage l'environnement etc l'espace etc et pour moi ça c'est vraiment aussi l'interdépendance et l'interconnexion avec les autres droits ceci dit je voudrais encore vraiment remercier toutes les institutions qui ont pris part à ce processus là au niveau des experts mais aussi tous les pays qui ont participé au cours de ma présentation de ce rapport on a eu presque une centaine d'interventions et je pense que c'est édifiant parce que ça montre l'intérêt aussi des pays mais aussi de la société civile dans ce processus et surtout par rapport à cette problématique merci beaucoup encore monsieur thank you special madame i have to admit as a member of the civil society that what you say it's real like we members of the civil society and i talk also on behalf of all the members of the NGO platform on the right to education we felt like we've been here through all this process as well as in other reports you have drafted before and we thank you once again for your collaboration and thank you once again for this report now i'm going to give the floor to Patrice I'm really happy that he can participate in this event in Oydel we have been using his readings for his book for a long time and he's been really an inspiration for us the former director of Oydel was a huge admirer of him so i'm happy to have him here just a few words to introduce him Patrice Meyerbich he studied in Nancy, Fribourg, Paris and Strasbourg he holds a PhD on philosophy from Fribourg University and currently he's the president of the Observatoire de la Diversité et des droits culturels and he's also the coordinator of the chair UNESCO of the human rights and democracy of the University of Fribourg he has been talking of education of the cultural dimension of the right to education for a long time and we are happy to have him here today so he can shed some light on this debate so Mr. Meyerbich you have the word thank you thank you thank you thank you for the invitation hello to all hello to all hello to combat thank you thank you for choosing this theme for this debate if I could I would like to say to be a representative of Portugal who said it's not so frequent to abord this theme I would like say it's the first time I think in Portugal it's not so usual in these events it's about it's about it's about touching the substance even the right I would also thank you for the importance of the right thank you thank you also to Mrs. Manna Mouboli-Berry her report to work with the group of experts for the preparation of this report so I would like to as an observator of the diversity culture and in my name personally to say our joy and our satisfaction to consider now the right culture not as something a part a part but to show the right education is fully part so the question posed by this report is what is the importance in the understanding of the right education if we consider it as a cultural right culture I would like to précise the clarification of the approach based on the right of the right of the right of the because often we have the declaration on the education on the right of the right and we have the idea that the right of the education will favor the right of the but it is not so often that it is analyzed as a right of the right right of the right of the of the right and of the of the right other we have to understand what is this relation not not simply between individuals and the collective of the right but for what is just named in the report the education and the education being included here as a common which touches all the parties in concrete that means that we are more in a civil relationship and state and that this relationship would first the state it is to all it is to all the actors as actors of a common all the actors as actors of public which is transnational by essence and the support of the very specific cooperation je reprends dans le résumé du rapport dans le petit encadré les petites lettres donc les a b c d e qui vont donner les thèmes principaux et en petit a la valorisation des ressources culturelles ainsi que madame bolly vient de le rappeler il faut prendre la diversité culturelle au sens large la diversité des diversités mais ça veut dire qu'on considère la diversité des ressources culturelles et la bonne nouvelle si j'ose dire c'est qu'entre le porteur de droit les apprenants dans le premier sens les porteurs d'obligations ceux qui sont responsables favorisés pour l'éducation il y a le troisième terme qui sont les ressources culturelles cela signifie que l'effet de levier qui est ici identifié par la prise en compte du droit à l'éducation en tant que droit culturel s'appuie sur ces ressources culturelles right but we should also take resources cultural resources into account because they have been often neglected so and it is also important to consider financial resources which are also neglected and often each community does whatever it can and therefore there is sort of drawback in countries with conflicts and difficulties and which affects whole populations actors who are very often even ignored diversity cultural diversity of difference between between the and the teachers but diversity should create wealth cultural wealth if it is managed so all they include in education nels au sens qui dj nels ici au paragraphe 53 du document est absolument central dans la mesure où elle indique les trois degrés de la participation comme dans le droit de participer à la vie culturelle ici on interprète le droit de participer à la vie éducationnelle et donc on insiste sur le terme de vie et non pas comme Ignacy l'a rappelé au tout début simplement une transmission de savoir mais participation au plaisir d'accéder c'est à dire la jouissance d'une langue la jouissance de la nature la jouissance d'une matière scientifique la jouissance d'une matière manuelle professionnelle d'une matière artistique la jouissance de la pratiquer donc accéder pratiquer et la jouissance d'y contribuer et cela signifie que dès que dès le premier âge les enfants vont contribuer et pas seulement apprendre et que des personnes qui sont en situation difficile pour diverses raisons y compris sociales ou de pauvreté n'ont pas seulement un rattrapage nécessaire à faire mais elles ont un savoir original à apporter et la vie éducationnelle c'est une joie dans ce sens-là une jouissance et le mot est très fort ici parce que on voit bien que les personnes qui ont été privées de l'éducation vont porter cette honte toute leur vie personne n'est complètement privé d'éducation mais beaucoup sont privés de valeurs essentielles dans l'éducation et notamment du respect et de la force de la transmission intergénérationnelle et donc ceux qui vivent cette honte à contrario nous montrent à quel point la vie éducationnelle est joie et c'est pas pour rien qu'en droit on va parler de la jouissance du droit et ce terme ici dans toute sa sensualité est fort la découverte d'une ressource culturelle d'une discipline c'est un épanouissement c'est une admiration et un sens du bien commun et de la communication le troisième lettre le petit e que je vais prendre à la fin pardon puisque là il est en cinquième dans le rapport mais je vais le mettre en troisième le respect des libertés dans le champ éducationnel notamment il est clair que si on veut valoriser la diversité des savoirs c'est-à-dire leur partage leur croisement pas dans une diversité neutre ou simplement on serait dans le respect de la diversité d'opinion mais dans un croisement exigeant où les positions ou les savoirs comme les langues comme les disciplines artistiques mais aussi les différents modes de vie entrent dans un débat dans un débat respectueux et instruit il est clair que c'est l'essence même des libertés et là on est au cœur même de la dignité de chaque être humain qui est désirer savoir désirer savoir désirer être capable de connaître et de reconnaître ce sont ces trois points ici valoriser les ressources culturelles participer à la vie éducationnelle et non seulement respect des libertés mais développement des libertés assurer que les vraies libertés sont des libertés instruites qui sont instruites des disciplines et qui sont instruites de leurs responsabilités ces trois éléments font l'effet de levier des droits culturels et si dans la mesure où on serait capable de développer de prendre en considération ces trois points on aurait ici un progrès qui est considérable qui est nouveau et heureusement il se réalise dans bien des endroits mais d'une façon pas assez généralisée et connue enfin donc les deux autres points la décentralisation en faveur des acteurs locaux donc ce n'est pas seulement ce sont les acteurs locaux c'est-à-dire qu'on prend en compte les territoires et c'est effectivement pas simplement une démarche descendante du point de vue des états puisque aucun responsable d'état aucun acteur public n'est en mesure d'assumer la diversité des savoirs qui sont dans une région je dirais même voire dans une petite commune et il faut aller récolter recueillir ce savoir dans les communes le rapport c'est assez largement les travaux qui ont été faits au Burkina Faso qui continuent en ce moment même et sur lesquels on travaille depuis 20 ans déjà avec madame Mouly dès le début pour indiquer que la première obligation du droit de respecter c'est d'abord observer observer le gaspillage des savoirs observer qui sait quoi où et comment pour avoir une éducation qui est appropriée pas seulement adaptée à la diversité culturelle mais appropriée par les acteurs de cette diversité qui ensemble peuvent construire un savoir original nouveau et diversifié j'indiquerai dans le chat les références au dernier ouvrage sur le droit à l'éducation compris ici à partir de ces expériences de terrain et en fait donc c'est ce qui permet cette décentralisation qui veut dire pas seulement alors d'une part une relocalisation où on part des territoires mais en même temps une universalisation puisqu'on trouve l'universel dans on peut trouver l'universel dans chaque école et la vie éducationnelle a cette particularité de pouvoir aller chercher la saveur de chaque terrain de chaque savoir et d'y trouver ici les valeurs universelles de vérité de tendresse de révolte contre l'injustice de passion pour tout ce qui est vivant etc donc ce qui veut dire que et je termine ici que la méthode d'observation est participative et est systémique et comme madame Bolli l'a indiqué c'est tout aussi vrai au niveau micro dans la valeur de chacun de ces familles de ces acteurs directs qu'au niveau macro c'est-à-dire des grandes organisations politiques et le niveau qui est peut-être essentiel c'est le niveau méso le niveau de tout ce qui est interaction et on est obligé de passer à une analyse systémique des écosystèmes culturels qui sont beaucoup plus concrets et interconnectés avec les écosystèmes écologiques on entre donc dans ces acteurs on met l'accent sur l'ensemble des acteurs culturels il est important que tous les établissements d'enseignement soient connectés avec des artistes avec des scientifiques avec des artisans avec des industriels de toutes sortes avec des agriculteurs etc tous les métiers et c'est cela cette vie et c'est à ce moment-là un bonheur partagé une espérance mais en même temps une grande douleur puisque on assiste cette richesse est extrêmement peu partagée et ce manque de partage est directement ce qui nourrit la pauvreté durable et la violence durable je vous remercie un grand merci Patrice encore une fois c'est toujours un plaisir de vous entendre parler de ce sujet ça fait vraiment beaucoup de lumière sur ce sujet avant d'avoir la parole à Erika je voulais vous dire que nous avons travaillé sur les problèmes sur l'english translation aussi nous avons un speaker et vous savez ces problèmes de l'adresse si le Premier ministre M. Sinell-Lavit est connecté sous un autre nom et qu'il peut me connecter dans le chat nous allons le mettre dans le screen avec les autres speakers having said I'm going to introduce now to the next speaker Mrs. Erika Flores I met her in Mexico two years ago in a conference we did together I think it's one of the brightest voices talking on the issue of education as a cultural right even though she was born in Barcelona as I say she's Mexican she has a huge experience on the topic of cultural rights also she had a huge experience in the private sector in the public sector in the social sector she's currently working as a researcher and as a professor in the Universidad Autónoma de Morelos and she's the president of the NGO IDC Cultura Erika you have the floor thank you well I'm going to start the speech I I'm very happy to be with you and I start thank you ladies and gentlemen it is a great pleasure to send greetings to all the distinguished participants in this important session also I warmly appreciate Ignacy Grau for the invitation and organization as well as everybody that makes this tax possible this is a great opportunity to share legal scientific results and my expertise in cultural rights cultural rights are human rights part of the United Nations human rights system ergo use cogens or peremptory norms and mandatory for member states each state party to a treaty has an obligation to take steps to ensure that everyone in the state can enjoy the rights set out in the treaty considering the legal scientific research results and the legal scientific state of art the right to education is an essential category of cultural rights cultural rights understood as a new specialty in legal science it is a regulatory system with scientific autonomy because of its object of study the cultural activity so cultural rights understood in the broadest sense correspond to a set of general provisions contained in legal instruments that regulate cultural activity on the understanding that cultural activity is a human task aimed to stimulate creativity intellect and identity as a condition sine quantum to free development of personality within the framework of the diversity of cultural expressions cultural rights as all human rights are structured around four principles universality interdependence indivisibility and progressivity indivisibility refers to the integrality of rights thus human rights are fully respect and warrantied or violated because you cannot respect or warrantee health rights this would involve a violation of them cultural rights according to the principle of indivisibility of human rights need to be protected implement and orchestrated in a systemic way likewise the cultural sector must be dignified as a whole in conditions of equity and full inclusion but what is the meaning of culture in the framework of cultural rights without an official definition of culture there is a danger of having a catch all cultural policies plans of action and public programs attempting to promote a variety of cultural expressions that in fact correspond to commercial assets as Janos Simonides said the scope of cultural rights depend on the definition and understanding of culture both sociological and anthropological meanings of culture such as among others a set of related behaviors within a community as well as UNESCO definition of culture are not operative for legal science so a legal cultural exercise was done first of all compiling the international legal instruments on cultural rights as well as the international legal instruments that despite not regulating cultural rights to contain provisions on cultural matter secondly between a multidisciplinary scientific group composed of experts in math piano economy and law in order to establish an operative meaning of culture useful for legal science not just to dignify the entire cultural sector but also to make operational cultural policies and cultural law based on more than two years of consensus building the meaning of culture is as follows the legal meaning of culture within the field of cultural rights under the context of the rule of law and a democratic legal framework must be defined as an essential category of cultural rights that correspond to the normative provisions in effect that ensure the full enjoyment and exercise of rights and freedoms of artists and scientists another tool arising from scientific legal research to enforce the cultural rights of all people involved in cultural process either directly or indirectly is the value cultural rights map it gives us a panorama of the people that integrate the cultural sector as well as the aim areas of concern and top priority as people involved in education fine arts scientific progress cultural heritage tangible and intangible copyright mass media new technologies native peoples artisans national and identity emblems and cultural diversity as children youth women elderly people with disabilities LGTBI people and all the sectors in which they interact as tourism development economy health and wellness and so on integrate the cultural sector as mentioned in general comment number 21 of UN committee on economics social and cultural rights cultural rights relate to a broad range of issues and may be exercised alone in association with others or as a community in general speaking when atomizing cultural rights matter we finally find the categories of the value cultural rights map aiming for an integrating approach the categories are right to education right to culture both fine arts rights and science technology and innovation rights cultural rights cultural heritage tangible and intangible rights artisan rights national and identity emblems rights rights of native peoples media rights and cultural diversity rights these categories must not be seen as hermetic compartments but as an interactive process whereby individuals and communities preserve their specificities and purposes the value cultural rights map is a tool raising from legal scientific research this has countless benefits including but not limited to standardize cultural rights measure and evaluate the degree of development of cultural rights of each dimension aforesa monitoring budgets in cultural public policies both allocated and exercised comparative legal studies contrast studies and relationships between the essential categories of cultural rights in particular and in general with human rights and evaluate the impact of cultural rights in the achievement of the sustainable development goals with regard to the comparative studies of the right to education as a cultural right was held in 2017 at the Legal Research Institute of the National Autonomous University of Mexico the legal comparative study on cultural rights between Mexico Spain Argentina and Bolivia can be consult on the third volume of lessons of cultural rights collection published by Atelier Legal Books and IDC Cultura the International Institute of Cultural Rights and Sustainable Development in Barcelona three years ago considering the right to education as a cultural right the right to education must ensure not only the cognitive story development but the creative artistic physical aesthetic scientific familiar social spiritual religious ethic linguistic ethnic and gender identity is first to curricula shall be elaborated under the frame of cultural feasibility and intercultural approach we notice a gap between the international legal instruments in force in the field of education and the right to education as it is legally implemented and orchestrated on some member states additionally the right to inclusive and quality education is also enshrined in the 2030 agenda the most ambitious international agenda ever adopted by the international community that aims to transform our world particularly the SDG number four if the right to education is understood as the maximum academic achievement of the students that is far from considering the human being in his holistic and integrated dimension capable of developing its full potential do not contribute to achieve the SDGs furthermore for some member states culture is understood as banal entertainment and recreation as a social and economic dimension but not a dimension on its own cultural rights as long as it's understood as a human right and instrumented under the principle of indivisibility that is systematically is positioned as a strategic tool for sustainable development in general and for the achievement of the sustainable development goals in particular since the human cultural development is a precondition for the sustainable development cultural rights must also be considered as the first pillar to reach social economic and environmental sustainable development goals in fact all categories contain on the value cultural rights map impact on the sustainable development goals A greater effort must be made to remove any legal conceptual theoretical reference and methodological barriers to drive cultural rights as the key of sustainable development by implementing cultural rights under the light of human rights principles international classifications standards and terminology in all cultural rights shall be implement we need more indicators statistics publications technical assistance cooperation and good example case studies of cultural legislations and cultural policies studied in a systematic approach post-pandemic time is a present opportunity to work together for a sustainable future to all creating alliances and working in partnership integrating cultural rights in sustainable development goals in particular in the new era post-COVID-19 there is no real sustainable development in the absence of cultural human development human beings bear responsibility for the planet so it seems even more necessary to transform people and communities fully respecting their human rights in order to transform our world and the value cultural rights map is a powerful tool to achieve the worldwide goals giving voice and visibility to the human rights often overlook thanks for your attention Erika thank you so much for being here I take the opportunity also to say that Erika is currently running for the position of to be appointed as the new special reporter on cultural rights which I think it will be really good for all of us to having a voice of a powerful women from Latin America in this position so good luck in this endeavor and now I'm going to give the floor to Andresa Pelanda I met Andresa actually when the special reporter called a group of experts to give her some ideas on drafting this report I think Andresa is one of the strongest young voices in Latin America focusing for the right to education and I was really happy when the special reporter suggested me to invite her to this event she is the general coordinator in Brazil of the national campaign for the right to education she's currently doing a PhD on international relations she has a background on social communication and journalism and she has been working as a consultant for the permanent mission of Brazil before the United Nations following the work concerning the right to education and development and public diplomacy Andresa you have the floor the floor is yours sorry Andresa just just one quick thing I saw some people raising their hands so after the Andres intervention we are going to have a good 30 minutes to any questions or any comments that people from the audience want to do so feel free to as I say to keep raising their hands so I'll give you the floor thank you Merci Monsieur Gros je vais parler en français Tout d'abord je voudrais saluer toutes les personnes qui sont ici présentes Monsieur Gros notre hôte à qui je remercie pour l'invitation Monsieur Madame Desléons que j'ai le plaisir de connaître Monsieur Mayer Biche à qui je salue aussi pour les retrouvailles et à qui je remercie pour tous les enseignements aussi que vous avez dispensé à la réunion de l'an dernier la défense du droit à l'éducation et aussi toujours une inspiration et aussi une grande amie votre rapport à l'avancement de la réflexion de la coopération et des orientations pour l'avancement du droit à l'éducation dans mon pays le Brésil et aussi dans notre Amérique latine comme Monsieur Piliers Centraux des piliers que nous partageons en faisant référence au Grand Maître Paolo Freire qui enseigna que l'un des grands de l'éducation et l'éducation et l'éducation et l'éducation et l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation qui continue à travailler dans le même modèle dominante 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 c'est un superpératif et la décision de l'éducation et l'éducation l'éducation et l'éducation n'est pas libératrice le rêve de l'opprimer et d'être l'oppresseur et donc les différences doivent non seulement être accueillies ou respectées mais doivent être célébrées et reconnues l'éducation doit être un vecteur actif en même temps que de soutien des politiques intersectorielles et intersectionnelles non seulement d'inclusion mais aussi d'antidiscrimination ainsi elle doit être contre la conversion forcée la domination et la inculturation les politiques d'éducation multiculturelle sont plus efficaces lorsqu'elles sont prises de manière intersectionnelle transversale et nationale en respectant les différences régionales et un cadre juridique favorable à la dimension culturelle de l'éducation est essentiel pour que toute politique publique puisse être mise en œuvre et durable au Brésil par exemple la loi 10639 et la loi 11645 qui traite de l'enseignement de l'histoire de la culture afro-brésilienne et africaine et indigène qui sont citées au rapport de madame Bolibari souligne l'importance de la culture noire et indigène dans la formation de la société brésilienne la loi propose de nouvelles directives curriculaires pour l'étude de l'histoire de la culture afro-brésilienne et africaine et aussi indigène par exemple les enseignants devraient mettre l'accent sur la culture en classe en tant que constituants et façonneurs de la société brésilienne dans laquelle les noirs et les indigènes sont considérés comme des sujets historiques valorisant ainsi la pensée les idées d'importance intellectuelle brésilien noire et indigène la culture leur musique cuisine danse et les religions basées en Afrique il est nécessaire néanmoins de mettre en œuvre des politiques d'éducation droits de l'homme et des réformes pour une gestion démocratique de l'éducation il est nécessaire d'inclure des thèmes de non-invisibilité non-discrimination anti-racisme anti-LGBTI phobie anti-machisme anti-misogynie dans les programmes et curriculum scolaires et dans la formation des professionnels de l'éducation de l'éducation de l'éducation comme on a déjà parlé ici ainsi c'est un système complet de formation des enseignants en service qui améliore la classe contribue à générer un changement de perception de comportement tant du côté de l'enseignement que de la communauté au Brésil malheureusement il y a cependant on a besoin cependant d'un pas géant dans la mise en pratique de cette législation le bilan du plan national d'éducation en 2021 qu'on a publié la semaine dernière dans son objectif 8 qui porte justement sur l'équité montre à quel point on est encore loin de cet objectif le gouvernement général et ses bases d'appui ont promu des programmes discriminatoires et qui imposent une culture autoritaire déniant la science opposée aux différences et répressive des diversités c'est un agenda contraire à la promotion de la culture dans l'éducation il faut aussi se souvenir que les écoles doivent également être multilingues avec un curriculum qui embrasse les savoirs les connaissances les histoires traditionnelles afin d'accueillir et d'inclure surtout dans ce sens les populations traditionnelles et les migrants les programmes de revitalisation linguistique sont bienvenus et sont fructueux quand ils sont participatifs entre les états et les populations respectives dans mon pays qui est le berceau de centaines de peuples autochtones indigènes et lieu de la plus grande extension territoriale de l'Amazonie où je suis aussi née nous avons encore besoin de beaucoup de progrès pour garantir le multilinguisme dans l'éducation et l'inclusion de l'éducation des indigènes au corps des écoles l'éducation doit être laïque tout en enseignant le respect des différentes croyances et traditions cependant notre gouvernement s'est basé sur des actions religieuses fondamentalistes dans le domaine de l'éducation ce qui apportait atteinte au droit à l'éducation à la liberté religieuse et aussi à l'exercice des différentes cultures dans les écoles et enfin dans un temps marqué par fake news de négationnisme il est nécessaire de reprendre des valeurs que l'on pensait supérer comme l'éducation scientifique ou au lieu de l'écart et de la neutralité que l'on sait une existence il faut rétérer l'objectivité et la liberté académique enfin je voudrais souligner aussi comme l'a fait monsieur Biche l'importance d'un système éducatif avec un financement convenable inclusif car la culture est systémique qui puisse permettre une infrastructure de qualité pour tous et garantisseur de la justice sociale le principe de subsidiarité active solidaire des acteurs publics privés et civils dans la coopération financière et technique doivent être encouragés et mis en oeuvre dans tous les domaines et par fin je vais citer à nouveau Paulo Freire il parlait de la beauté et il dit un jour ce pays et je veux dire ce monde avec le pardon de l'adaptation sera moins moche personne n'est né pour être moche ce pays ou ce monde sera plus beau dans la mesure où on lutte avec joie et on espère du verbe de l'espérance comme il nous a enseigné ce qui change c'est la façon de lutter donc merci beaucoup une honneur d'être ici avec vous merci Alessandra Andresa d'être ici avec nous aujourd'hui d'entendre la voix deux fois de l'Amérique latine aussi concernant les droits culturels et maintenant revenant à l'Afrique je vais donner la parole à monsieur Mohamed Zine El Abidine si ma prononciation n'est pas bonne je m'excuse déjà à l'avantage alors simplement quelques mots pour merci beaucoup merci pour l'invitation et ça me gratifie réellement de pouvoir participer à cette rencontre autour des droits culturels et surtout en rapport avec l'éducation je pense que c'est quelque chose de très important et je pense que dans des pays comme les nôtres du monde de l'Afrique de l'Arabité de l'Islam je crois que les droits c'est quelque chose de très très important et que la culture s'approprie justement les droits de l'éducation c'est quelque chose qui participe à la citoyenneté c'est quelque chose qui participe aussi à la conscience et à l'éducation depuis l'enfance qui va sans doute avancer évoluer petit à petit pour pouvoir recouvrir justement les différents âges parce que je crois que le droit culturel c'est beaucoup plus un droit de la liberté dans le sens de l'appropriation de la sensibilité donc les droits culturels par l'éducation justement c'est quelque chose d'important parce que d'abord ça touche les droits artistiques en général les droits littéraires ça touche ça touche aussi le droit à l'épanouissement quand on a une forme de pédagogie de sociabilité qui s'exerce par l'exercice de l'art c'est quelque chose d'exceptionnel et il est important pour nous justement d'agir dans ce sens pour pouvoir accorder ce droit culturel à partir de l'éducation je crois que les conservatoires je crois que les centres d'art dramatique chorégraphique cinéma toute éducation qui passe par l'art est une éducation qui va vers l'éducation et l'éducation qui va promouvoir l'intelligence et l'émotion et l'éducation de son enfance gagne beaucoup à avoir justement cette adéquation entre ce qui est scientifique ce qui est forcément dans l'intelligence mais aussi dans l'acquisition des savoirs et savoir-faire en termes d'art donc je crois que si on avait par exemple à imposer aux états ce pouvoir de ce devoir surtout de pouvoir instituer alors des centres alors de former pédagogiquement sur l'art musical sur l'art chorégraphique sur l'art plastique sur l'ensemble des arts quels qu'ils soient depuis le jeune âge cela va être un élément qui va épanouir et il va réaliser les personnes de demain les adultes de demain donc je crois que quelque part il n'y a pas alors une une scission une antinomie entre l'éducation et la culture bien au contraire il y a des passerelles qui vont favoriser énormément donc ce passage de l'une à l'autre donc ça d'une part je crois que souvent souvent les grands artistes du monde sont passés par ces acquisitions pédagogiques en termes d'éducation dès le jeune âge pour pouvoir acquérir ces compétences acquérir ces savoirs et savoir-faire et les exprimer par la suite de manière subliminale et ça c'est très important je crois qu'il y a aussi un devoir des états à être redevable aux citoyens dans le sens où on va chercher à acquérir les 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 savoirs artistiques par l'outil pédagogiques et didactiques donc quand on quand on quand on est dans un groupe à recevoir une éducation musicale il y a une discipline il y a aussi une rigueur il y a une écoute de l'autre il y a une sociabilité puisqu'on appartient à un espace commun il y a aussi une attention particulière à ce qui peut demain faire une cause commune c'est à dire que savoir comment jouer là où il faut jouer quand est-ce qu'on commence quand on s'arrête quand on écoute l'autre qui est à côté pour pouvoir c'est une vie commune mais qui se fait à travers un univers qui est artistique créatif et c'est très important donc les droits culturels qui s'exercent à partir de l'éducation sont essentiels pour l'épanouissement d'un homme libre d'une femme libre d'un être social qui est capable de réagir positivement dans le cadre de sa citoyenneté participative demain on connaît beaucoup c'est-à-dire le pouvoir de réintégration par l'art mais par la pédagogie de l'art par l'éducation de l'art des personnes qui ont perdu peut-être un certain moment de leur vie leur entendement ou leur peut-être sagesse ou leur devoir social pour s'égarer et souvent la pédagogie ont été envers mais maintenant grâce à la culture et l'éducation est difficile pour ces personnes de devenir socially intégrés nous savons que les criminels ont été déprived de ce genre de l'éducation notre éducation est une façon d'avoir accès à cette liberté et sécurité dans des lieux éducatifs dans des lieux carcéraux je crois que cette adéquation entre l'éducation et le droit culturel l'éducation artistique et l'éducation de base aux droits artistiques c'est quelque chose d'important sans omettre évidemment d'autres droits qui sont très importants le droit démocratique le droit à la liberté d'expression tous les droits qui font et là il faut une éducation parce que les droits culturels ne sont pas d'un ordre artistique seulement mais ils sont d'un autre qui sont d'un ordre des droits de l'homme des droits de la femme les droits de l'enfant les droits du handicapé les droits du prisonnier l'ensemble des droits les droits géographiques aussi les droits historiques les droits c'est quelque chose d'indissociable cette notion de droit et on sait que la culture exprime tous les droits ce n'est pas une culture dans le sens des droits de la propriété intellectuelle et les droits d'auteur et les droits voisins seulement non l'ensemble des droits politiques sociaux économiques et civiques etc qui sont finalement des droits culturels s'ils sont réellement amplifiés encouragés par l'éducation c'est quelque chose d'exceptionnel et surtout une éducation qui s'exerce depuis le jeune âge pour inculquer les valeurs de la citoyenneté les valeurs du vivre ensemble les valeurs aussi du respect de l'autre quelle que soit sa différence quelle que soit sa diversité quelle que soit sa langue quelle que soit sa religion c'est quelque chose exceptionnelle et je vous remercie infiniment d'y avoir pensé et de nous avoir réuni pour débattre de cela merci à vous messieurs ça a été un vrai plaisir de vous avoir ici ainsi que les autres orateurs so what I'm going to do now is give the floor to the people that have been raising their hands first to Mr. Diallo but also if you want to participate or make any comment or make any question now it's the moment so firstly I'm going to give the floor to Mr. Diallo I'm going to activate your audio and video so you can ask or intervene just a second ok bonjour à tout le monde et merci vous m'entendez parfaitement merci beaucoup merci pour cette invitation et merci aussi de parler de l'éducation et moi je suis Hassimi Diallo veterinaire privé basé au Kina Faso en Afrique du l'ouest mais je travaille beaucoup avec la communauté pastorale les nomades de l'Afrique du l'ouest et au Tchad depuis 16 ans que je parcours beaucoup de pays avec ces pasteurs nomades de la communauté peul des arabes au lac Tchad des gourans de pas mal quand même de voilà de toireg et autres donc je pense que l'éducation a sa place dans la société parce que si nous avons aujourd'hui certains nombres de problèmes comme problème par exemple de terrorisme banditisme et tout ce qui nous empêche de dormir aujourd'hui on a remarqué qu'il y a eu manque de l'éducation depuis du siècle si je peux dire ça des communautés ont été marginalisées si je prends de la communauté normale les pasteuralistes qui se déplacent avec leur bétail depuis un certain moment on a considéré ce sont des gens qui n'ont pas de territoire ce sont des gens qu'on considérait pas et voilà aujourd'hui nous avons toutes les difficultés à régler cette question même de de terrorisme au Sahel alors que ça fait partie et fait que les gens n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et quand vous parlez aussi de l'éducation de la culture et certains voulaient aller à l'école mais fait que ça ne marche pas avec leur culture si je prends l'exemple de la communauté vous m'excusez je ne m'étige pas trop l'histoire mais quand le Coran sont venus la communauté a refusé d'aller à l'école de colonisateurs parce que ils voyaient que c'était opposé de leur culture en tant que communauté et aussi culture islamique parce que déjà ils étudiaient le Coran ils étudiaient l'arabe ils écrivaient et tout mais il n'y a pas eu aussi approche pour les aminés à les faire comprendre que non à un moment donné aller à l'école c'est juste pour pouvoir aussi résoudre ces problèmes avec les autres et pouvoir communiquer on est resté comme ça jusqu'à après colonisation les états aussi ont pris la même chose ils n'ont pas fait grande chose et voilà aujourd'hui on se retrouve avec énorme difficulté on n'a pas jusqu'à paysan une approche vraiment véritable pour adapter l'éducation à ces nomades là parce qu'ils sont obligés d'être nomades parce que là c'est leur métier et ils vont à la recherche de pâturage de l'eau de bien-être quelque part je vous prie d'être plus court comme ça on aura l'opportunité de donner la parole aussi à d'autres intervenants désolé voilà merci beaucoup donc voilà rapidement en tout cas moi tout ce que je souhaite qu'on puisse prendre en compte tous ces gelévers nomades tous ces pastels toutes les communautés marginalisées surtout en Afrique que je connais vraiment il faut les prendre en compte dans l'éducation d'abord avec la langue officielle dans un pays si c'est français ou anglais ensuite aussi dans les langues maternelles pour qu'ils puissent aller au-delà aller vers les formations professionnelles pour pouvoir améliorer le métier qu'ils sont en train de faire merci beaucoup pour la parole donc je laisse la parole pour d'autres personnes aussi d'accord alors je vais donner la parole un instant il y avait une autre main levée d'abord je crois madame la rapporteuse vous voulez réagir à ces commentaires je crois que c'est un sujet qui vous touche vous tient encore alors peut-être vous voulez faire un bref commentaire je pense que ce serait bien peut-être de laisser du temps et de l'espace à ceux qui veulent à la fin je dirais un mot alors je donne la parole à Laetitia qui a demandé aussi la parole je vais connecter son audio et son vidéo voyons Laetitia et Laetitia on the floor merci beaucoup bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation j'ai envie de réagir c'est vrai pour deux choses je vais essayer de résumer Patrice a été témoin d'une certaine action que j'ai faite donc je vais faire un petit coup si je ne remis pas assez la première chose que j'ai envie de dire c'est que moi j'ai rencontré une île un peuple c'est l'île Corse qui se trouve en dessous du continent français et je l'ai rencontré par hasard cette île et du coup je l'ai tellement aimée que j'ai appris à la connaître à connaître son histoire je ne comprenais pas pourquoi un peuple se battait autant ou se défendait autant ou restait debout autant pour défendre sa langue c'est quelque chose que je ne comprenais pas moi dans là où j'habite la langue de mes grands-parents de la campagne elle est totalement effacée honte à ceux qui parlent comme ça et c'était normal donc je ne comprenais pas pourquoi un peuple avait tant oeuvré pour ça et j'ai compris en fait que c'était important la langue quand j'ai appris que le peuple corse beaucoup ont été tués parce qu'ils parlaient la langue corse en corse chez eux par l'oppresseur par différents oppresseurs mais aussi le dernier des attaques venant de France c'est là où j'ai essayé de connaître leur histoire et c'est là où j'ai compris en fait l'importance de la langue et aussi avec Patrice on échange beaucoup la langue c'est pas juste parler mais la langue raconte une histoire son histoire celle de ses descendants celle de son futur comment on mange comment on aime comment on vit comment on danse la langue c'est un tout donc voilà c'est déjà ça que je voulais souligner par rapport à tout ce que j'ai entendu qui me touche énormément et je vais donc je vais arrêter là pour le résumer parce que je ne veux pas être trop long je vais laisser la place aux autres la deuxième chose que j'ai beaucoup appris j'ai fait une formation d'assistant de service social c'est là où j'ai rencontré Patrice qui est venue faire une conférence dans le département j'étais en stage dans une association en caractère social comme on dit un foyer de jeunes travailleurs et un centre d'hébergement de réinsertion sociale clairement ça peut être des personnes qui vivent dans la rue et qui viennent habiter là c'est des personnes qui sont rejetées de leur famille c'est des personnes qui peuvent venir d'Afrique comme de la rue voisine d'accord et on doit faire une action collective et cette association Boutaïs travaille les actions collectives je n'avais jamais fait ça si demi-agricole on n'est pas très collectif donc j'ai beaucoup appris et je me suis dit j'avais face à des gens qui ne parlaient que leur langue venant d'une autre culture par exemple africaine il y avait des gens qui venaient de l'Est il y avait toutes sortes de personnes et moi je ne parle que le français à peine l'anglais c'est pour vous dire et j'ai dit mais qu'est-ce qui peut être commun à ces personnes et comment je leur parle comment je m'adresse concrètement à ces personnes pour faire une action collective et bien déjà j'ai eu des interprètes souvent les personnes qui viennent d'Afrique parlent merveilleusement bien l'anglais et le français j'ai appris ça je l'ignorais donc déjà après ça fait preuve d'humilité et donc ils ont traduit comme ils ont pu aux autres ce que je disais moi en français et en fait j'ai parlé du cœur je dis ton petit tête ridicule et j'ai dit tout le monde a un cœur et si vous êtes là si on est là c'est parce que ce cœur a été sensibilisé et chacun va s'exprimer sur ce qu'il a envie comme il a envie de le faire on a fait son travail commun je c'était pas encore enfin concrètement dans ma tête je connaissais pas les droits culturels j'avais entendu la conférence de Patrice mais c'était pas très très clair mais j'en étais quand même infrégnée et en fait on a on a fait une vidéo un court métrage et chacun s'est exprimé je leur ai dit comme un monsieur a dit quand on n'a pas été à l'école et comme Patrice l'a dit aussi quand on n'a pas été à l'école quand on n'a pas fait ci quand on n'a pas le bon diplôme on a honte mais pour autant on a ce ce trésor caché on a toutes ces connaissances qui aident l'universel donc j'ai dit pardon je résume avec deux phrases j'aurais dit vous avez forcément des choses à nous apprendre et vous qui êtes vous qu'est-ce que vous avez développé comme art enseignez-nous à nous et on a filmé tout ça ce fumeur merci Laetitia ça oui c'est c'est des questions de la langue évidemment qui nous touche beaucoup au corps et qui touche vraiment à notre existence et on se rend compte que l'éducation c'est les droits à être et je donne la parole pour la dernière intervention à Béatrice Barreiro alors Béatrice je vais vous mettre le vidéo comme ça vous pouvez oui merci on ne vous voit pas mais allez-y voilà ça merci alors félicitations à la rapporteuse et à toute l'équipe du observatoire de Fribourg et tous les intervenants je voudrais adresser une question par rapport aux universités parce qu'en tant que professeur et je vois aussi qu'il y a aussi d'autres personnes qui travaillent à l'université ici il y a maintenant de plus en plus des cultures qui font beaucoup de mal aux arts aux sciences sociales et aux humanités parce qu'on a évalué par rapport à des indicateurs en anglais sorry que sont typiques de la science et oui 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 nous on c'est oui on surtout oui oui s'ils about the problems at universities taking as well the right to education in the context of universities that the more and more professors and lecturers we are assessed as you many of you know through indicators that are typical of natural sciences and that don't fit well for assessing issues of social sciences arts and humanities that are very relevant for cultural rights and it's as well important to take into account that for later in schools having teachers who are sensitive to cultural aspects of education the degrees at university in these disciplines are important right and we are assessing as you may know with many qualitative indicators we are the most the more and more occupy at our time with this managerial approach of universities and we have little time for reflection and also the relation with the students is as well the more and more following this managerial approach so i would like to point to this issue as well in relation to a paragraph of the report i think that the paragraph 79d can be a tool for us for academics to point to these issues and thank you very much thank you Beatrice just like to the all the speakers we have today if they want to make some really brief closing remarks to close this event referring to the different interventions or questions first i give the floor to madame bolivari yes thank you very much mr crow and ignacy for really thank you very much for this organization i would like to sincerely before we finish my propos to say thank you very much to all the experts and experts who have been involved in this process and who have been involved in this process and who have brought a nice read of this in this report on each other and who have been involved in these different angles of this cultural diversity i would like to sincerely take this opportunity to respond to the two comments made both on language and on ethnicity and on the issues of the implications of the universities Le premier élément important pour moi, c'est vrai qu'on a parlé des langues. Quand on a parlé d'ailleurs, monsieur Diallo, de la culture Peul et de la non-implication des nomades dans le processus éducationnel, je pense que quelque part, c'est tout ce que nous disons ici, c'est la diversité culturelle qui n'est malheureusement pas prise en charge. Et cette pertinence de la prise en compte de la diversité culturelle n'a pas eu lieu dans la majorité de ces pays du Sahel. Et aujourd'hui, en fait, on oublie aussi les enjeux premiers. Quand on parle aujourd'hui du Sahel avec toutes ces questions de terrorisme, toutes ces questions de guerre et de conflits intercommunautaires, justement, on oublie qu'il y a manqué. Je suis absolument d'accord avec monsieur Diallo qu'il y a manqué la pertinence de la diversité culturelle. Et l'enjeu là, il est là. Et les gens se trompent. On est en train de nous dire que c'est l'islam. L'islam n'a absolument rien à voir là-dedans. L'islam, c'est une religion de paix. Et il faut absolument l'admettre dans ce sens. Elle n'a jamais été à l'origine de ce conflit et de ces différents conflits. Par contre, la non pertinence de la prise en compte dans le système éducatif, bien sûr, de cette diversité culturelle, a été l'origine de la création de ces différents conflits. à la fois au niveau des communautés, mais aussi entre les pays et entre, bien sûr, ces différents acteurs. Et c'est ça que la démocratisation de l'éducation n'a pas eu lieu. Sa contextualisation n'a pas eu lieu. Prendre en compte les valeurs des gens, les écouter, les laisser participer librement. Je dis bien librement. C'est ça qui n'a pas existé. Laetitia et l'autre ont parlé tout à l'heure de toutes ces questions de langue au niveau de la cause. C'est exactement ça. Cette ignorance, et Patrice Meyerbich y a insisté, il faut absolument qu'on admette qu'il faut qu'on laisse la possibilité des gens à la fois d'accéder à ces différentes ressources, mais de les pratiquer, mais au-delà, d'y contribuer en participant librement. C'est la meilleure façon de construire des citoyens et des citoyennes qui se respectent et qui construisent aussi des humanités communes, comme mon collègue, bien sûr, et des civilisations plus fortes et plus inclusives, comme mon collègue, bien sûr, Mohamed, vraiment l'ancien ministre de la Tunisie et mon collègue aujourd'hui vient de l'expliciter, avec aussi des pédagogies que Andressa a proposé, partant de toute la philosophie portée par Paulo Freire. Je pense que si on arrive à ça, on aura absolument et fondamentalement bien néboulé. Enfin, je voudrais vraiment encore dire un grand merci aussi aux organisations intergouvernementales qui continuent ce travail normatif, comme l'UNESCO et l'ISESCO, et il faut absolument que nous continuions à les accompagner et à les aiguillonner pour qu'on s'assure justement que cette diversité culturelle-là, elle est vraiment prise en compte dans toute son essence. Merci beaucoup. OK, I give the, I'm going to give the floor to the rest of the speakers. If you can finish, I'm going to give you a real challenge, just one minute to each of you to give your final remarks. So yeah, Patrice, you have the floor. Merci, merci. Je voudrais encore ajouter à Mme Bolin qui est dans son rapport, c'est la diversité des ressources culturelles de qualité. Parce que la diversité ne suffit pas. Une ressource culturelle est de qualité, comme l'a dit pour l'islam. L'islam apparaît, comment dire, la culture religieuse islamique, et c'est vrai pour les autres religions, est pacifique quand elle est de qualité. Donc là, on ne peut pas éviter le débat sur ce qui fait la qualité, et c'est explicité dans le rapport. Mohamed Zinella Bidine a indiqué la puissance des arts. J'en profite d'ailleurs pour saluer son ancien collègue, Taïeb Bakouche, avec qui on a travaillé depuis le début dans la déclaration de Sribourg, dans le monde arabe. Et il a montré la puissance des arts, et je veux juste préciser que ce que c'est… Oui, pardon, je me suis trompé de l'autre côté, voilà, excusez-moi, voilà. Voilà, bien sûr, c'est vrai, oui. Désolé. Donc je voulais insister sur la notion de ressource, parce qu'une ressource culturelle… C'est une ressource pacifique, et c'est en ce sens qu'il y a un effet de levier. Et par rapport au commentaire de Béatrice sur l'aspect académique, mais c'est vrai pour tous les niveaux de l'éducation, il y a un rapport dialectique entre gratuité et utilité. Si on a une approche seulement managériale, c'est-à-dire utilitariste, on loupe le coche, puisqu'on fait la discipline quelque chose qui est uniquement utile, et non pas un objet de jouissance. Si on fait uniquement de la jouissance, on loupe le coche aussi, puisqu'on n'est pas utile. Et c'est bien ce rapport entre le fait que l'éducation, comme l'ensemble des droits culturels, est un principe libérateur d'énergie, mais en même temps une finalité. Donc à la fois gratuite et utile, et c'est ça qui est facteur de paix. Andressa a justement rappelé ce rapport de Paolo Faere, que tous les professionnels sont des éducateurs. Si on se rappelait bien de cela, on aurait ce lien extrêmement étroit et indissoluble entre gratuité et utilité. Et à mon avis, c'est ça qui fait l'essence du culturel. Thank you, Patrice. Erika, you want to give one 30 second final remarks? To, oops, sorry. Yes, well, I would like to say thanks to all, especially to Madame Bolli, because it's very important. Your report is very important. Thanks, Patrice Mejervis, thanks Ignacy Grau, thanks, Andressa, thanks to all, Mohamed, and all the people who is here involved in these issues. It's very important to study the right to education as a cultural race. Thanks to all. Thank you very much. Erika, real pleasure having you here. Andressa, Tu veux donner des dernières remarques pour clôturer aussi cet événement? Oui, merci. Donc, je voudrais juste souligner le rôle de l'école et des relations entre l'enseignement et l'apprentissage, comme dans la promotion de la culture, dans l'éducation. On voit très triste des mouvements qui veulent nier l'école et qui est un espace social de contact avec les différences, d'apprentissage de la démocratie, d'apprentissage des diversités, de contact avec les cultures, qui est l'école qui est citoyenne et je voulais juste souligner ça, que c'est très triste de voir des mouvements qui sont comme ça en ce moment et qu'un rapport comme celui-ci et un débat, une discussion comme celle qu'on a ici sont des moments qui nous fournissent beaucoup d'énergie pour continuer à faire notre part pour une école qui soit, qui fasse la promotion de la culture, des diversités, de la démocratie, surtout dans ce moment de crise que passe le monde et notamment mon pays. Donc, je voudrais beaucoup remercier pour tous les enseignements et toute la discussion, aussi pour l'invitation, M. Gros, pour ce moment qui était très important pour nous. On va dissiper et faire une mobilisation autour du rapport aussi au Brésil pour qu'il soit une pièce de lutte pour l'éducation, pour le droit à l'éducation et la culture ici dans notre pays. Donc, merci beaucoup et à nouveau, merci Mme Bolibari pour votre travail qui est très grand et très important dans tout le monde pour le droit à l'éducation. Merci Andresa, thank you to all the speakers. Once again, I want to thank the International Office of Catholic Education and the Permanent Mission of Portugal to sponsor this event. Thank you to all the speakers. I think it's been a wonderful discussion. We are still learning how to do this kind of site event through Zoom, but I think so far it went well. No, and thank you once again to the special reporter for this report. I think this report gave us an holistic perspective of the right to education, not only in terms of the content, but also in terms of the actors. It puts the parents in the middle of the educational equation. It puts the civil society in the middle of the equation. It puts the communities. I think it's an approach that help us also to deal with the challenge of the 21st century. And it's also in line with the Education 2030 agenda. And this is just the, I hope this is just the start of the development of this important approach of the right to culture, in which are not only essential the states and children, but also, as I was saying, all the actors, including non-governmental schools. Thank you so much all for being here. And as I say in the beginning, we are going to upload this event in online, hopefully tomorrow or by the end of this week. Thank you so much. Have a nice, have a nice week. Bye-bye. Thank you.